Maintenant, parlons de la peur. William Djamain prend le temps de préciser la chose suivante. Peur se traduit en anglais par fear. Fear qui veut dire false evidence appearing real. Pour les francophones, ça veut dire fausse évidence qui semble réelle. J'aimerais qu'on s'arrête sur fausse évidence. Malheureusement encore, beaucoup parmi nous sont tellement focalisés sur notre peur. On a tellement peur à tel point qu'on passe complètement à côté de ce qu'on peut réaliser. Et moi, j'aime dire ceci. Lorsque tu veux mener une action, il faut déjà que tu prennes le temps d'identifier ce qui te fait peur. Et une fois que tu as identifié ce qui te fait peur, là, tu es à même de commencer à chercher les voies et moyens pour pouvoir aller au-delà de cette peur-là. Pour pouvoir réussir à gérer cette peur-là. Et j'aime à dire que... Parfois, c'est inutile de vouloir essayer de dompter sa peur. Non. Ce que moi, je conseille à tout le monde de faire lorsqu'il a peur, c'est de dealer avec sa peur. C'est de prendre sa peur comme une personne, de personnifier sa peur et de se dire, bon, ok. Là, par exemple, j'ai envie de parler en public. Mais j'ai peur. Donc, tu regardes ta peur en face comme ça, tu lui dis, bon, ok. J'ai peur, c'est vrai. Mais il faut que je fasse ça. Donc, il faut qu'on trouve un deal, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas forcément chercher à dompter sa peur. Non, ma personne. Il faut essayer de gérer sa peur. Malheureusement, beaucoup de gens essayent de dompter leur peur parce qu'on nous a amené à penser que c'est un problème d'avoir peur. Non. Avoir peur n'est pas un problème. Mais le problème, c'est de penser que la peur est un problème. Une fois que tu as réussi à percevoir les choses sous cet angle-là, la peur ne se présente plus comme un problème. Mais tu essaies juste de faire avec la peur. Parce que tout le monde a peur lorsqu'il veut faire quelque chose de nouveau. Et même parfois, même lorsque tu fais quelque chose que tu as l'habitude de faire. Il y a quand même cette petite peur-là. Par exemple, moi, avant, je me disais que plus je devais investir, c'est de l'argent. Moi, je devais avoir peur. Sauf que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, même à chaque fois que je m'en vais acheter un produit, qui je sais qu'il se vend, j'ai toujours cette petite peur-là. Je me dis, mais est-ce que ce produit va même se vendre ? À chaque fois que je produis même une vidéo que je dois mettre devant la caméra, j'ai toujours cette petite boule au ventre-là. Je me dis, mais est-ce que la vidéo que je vais me produire va être intéressante ? Est-ce que les gens vont vouloir cliquer dessus ? Est-ce que le message que je vais passer va être assez pertinent ? J'ai cette petite peur-là. Mais je sais que cette peur est normale. Je l'accepte et je décide quand même d'agir malgré la présence de cette peur-là. Je ne me dis pas que la peur, c'est un problème, non. Je me dis que la peur est normale et que malgré la peur, il faut quand même agir. Maintenant, il y a un troisième élément qui très souvent est un obstacle pour beaucoup de gens. Ce sont les émotions. Très souvent, les émotions sont un frein important à la réalisation de nos projets. Si tu veux accomplir de grandes choses, ma personne, William Jamen t'invite vivement à ne pas laisser tes émotions te guider, mais à utiliser tes émotions pour réfléchir. Bon, maintenant, pour mieux gérer ses émotions, il faut déjà savoir d'où viennent les émotions. Les émotions viennent des pensées négatives qui, à force, se transforment en émotions négatives qui vont faire en sorte que tu développes des habitudes négatives et les habitudes négatives vont forger un caractère négatif. Et qui dit caractère négatif dit forcément une destinée négative, des résultats négatifs. Donc, si tu veux éviter d'avoir des émotions négatives, il va falloir que tu apprennes à penser positivement. Il va falloir que tu apprennes à t'entourer des personnes qui pensent positivement parce que tu ne peux pas vouloir mener une vie positive et fréquenter des personnes négatives. Les habitudes de succès ne font par eux avec les habitudes de l'échec. Les habitudes de la richesse ne font par eux avec les habitudes de la pauvreté. Donc, s'il faut résumer les émotions, les émotions négatives viennent des pensées négatives. Donc, si tu veux mieux contrôler tes émotions, il va falloir que tu apprennes à contrôler les pensées que tu acceptes comme tien. Et comme très souvent, les pensées qu'on a sont alimentées par notre entourage, si tu veux avoir des pensées positives, il va falloir que tu apprennes à t'entourer des personnes positives. Il va falloir que tu apprennes à lire des livres qui t'amènent à penser positivement. Il va falloir que tu apprennes à suivre des programmes qui t'amènent à penser positivement. Quatrième astuce pour devenir quelqu'un de plus discipliné, c'est de remplacer les habitudes négatives, pas des habitudes positives. Tu sais, ma personne, les scientifiques disent que pour développer, pour adopter une nouvelle habitude, il faut 21 jours. Et quand il s'agit d'habitude, moi j'évite de penser en négatif, mais je pense plus en positif. Je m'explique. Très souvent, quand quelqu'un a peut-être pris l'habitude de, je vais prendre l'exemple de la télé, de regarder la télé, on va lui dire non, ne regarde plus la télé, ne regarde plus la télé. Le cerveau ne comprend pas le négatif. Donc quand tu dis ne regarde plus la télé, la seule chose que la personne voit dans sa tête, c'est télé. Et plus tu lui dis ne regarde plus la télé, plus il a envie de regarder la télé. Mais c'est parce que tu as fait l'arbre. Et puis si, et imagine que je te dise là maintenant, ne pense pas en éléphant rose. Qu'est-ce qui se passe ? Tu penses en éléphant rose. Dans l'une, il y a la suite que moi j'ai mise en place pour moins regarder la télé, c'est de penser à faire des choses beaucoup plus productives. C'est de penser à lire plus. Et qu'est-ce qui se passe ? Lorsque je pense à lire plus, eh bien, j'ai moins de temps pour regarder la télé. Et ça m'évite justement de penser à la télé. Donc, si tu veux remplacer une habitude négative par une habitude positive, dis-toi que tu veux faire plus de choses positives. Et ça te donnera moins de temps pour faire les choses qui ne t'apportent pas grand-chose. Cinquième habitude à développer, si jamais tu souhaites devenir quelqu'un de plus discipliné, eh bien, c'est de devenir quelqu'un de plus concentré. C'est quoi la concentration ? La concentration, c'est le fait de réussir à focaliser son attention sur une tâche précise. Et plus tu es quelqu'un de concentré, moins tu mets de temps pour effectuer une tâche et donc plus tu es productif, ma personne. Si c'est lors d'une interview, un journaliste a posé la question à Bill Gates et à Warren Buffett qui, soit dit en passant, sont deux des hommes les plus riches au monde. Il leur a posé la question de savoir quelle était selon eux la clé de leur succès dans le monde des affaires. Et de manière simultanée, ils ont répondu la concentration. La concentration, c'est quelque chose de très important pour la personne. Surtout dans le monde dans lequel on vit en ce moment, au monde où on veut tout le temps capter notre attention. Maintenant, une question à se poser, c'est le savoir comment faire pour devenir quelqu'un de plus concentré. Moi, je te dirais, c'est premièrement de commencer par soigner son entourage de travail. L'énergie, ma personne. Tu sais, ma personne, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'énergie pour pouvoir mener à bien nos projets. Nous sommes dans un monde où les choses vont très vite. Et si jamais tu veux conquérir le monde, il va falloir que tu sois en forme. Tu sais, j'ai écouté encore l'un de mes aînés pour qui j'ai beaucoup d'admiration, M. Jean-Paul Pugala. Et il disait tantôt que lui, dans sa situation, il ne peut pas se permettre de tomber malade. Parce qu'il a trop de projets en cours, il a trop de choses à accomplir pour se permettre d'être malade. Raison pour laquelle il s'arrange à mener une lycée. Il faut avoir suffisamment d'énergie pour mener à bien ses missions. Et justement, William a un partage avec nous dans son livre 4 astuces pour pouvoir faire le plein d'énergie. Premièrement, mangez sainement. Parce que c'est grâce à ce que tu manges que tu vas pouvoir avoir suffisamment d'énergie. L'alimentation, c'est le premier carburant de l'être humain de la personne. C'est le premier médicament, même, je dirais. Donc, William Djamain t'invite à consommer plus de légumes et moins de viande rouge. La viande rouge, c'est par exemple la viande de bœuf, du porc, et tout ce qui va avec. Et si jamais tu veux manger de la viande, il te conseille de privilégier de la viande blanche. En l'occurrence, du poulet. Du blanc de poulet. Alors, pourquoi consommer plus de légumes et moins de viande rouge ? Parce que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme humain produit beaucoup d'acide. Donc maintenant, pour neutraliser cet acide-là, il faut manger plus de légumes parce que les légumes contiennent beaucoup d'éléments alcalins, beaucoup d'éléments basiques qui permettent justement de neutraliser l'acidité du corps humain et donc d'éliminer beaucoup plus de toxines. Deuxième élément pour pouvoir avoir plus d'énergie, c'est de pratiquer une activité sportive régulière à ma personne. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, le sport, c'est la santé. Et si tu ne prends pas du temps pour ta santé, tu prendras forcément du temps pour ta maladie. Et quand je parle d'activité sportive régulière, il ne s'agit pas d'aller courir le 300 kilomètres. Non. Juste prendre l'habitude de faire 30 minutes de sport tous les matins ou alors une fois tous les deux jours. C'est largement suffisant. 30 minutes de cordes à sauter, 30 minutes de pompe, 30 minutes d'abdos, 30 minutes de squat. C'est déjà suffisant pour faire le plein d'énergie. Et tu verras que quand tu fais du sport, tu libères certaines hormones, les hormones du bon, du bien-être qui s'appellent les endorphines. Et très souvent, quand tu fais le sport le matin, avant d'aller au boulot ou avant d'aller à l'école, tu verras que tu es en forme. Je ne sais pas pourquoi, mais tu te sens confondé sur un liage. Fais l'expérience et tu verras que j'ai raison. Troisième astuce pour avoir plus d'énergie, c'est de boire moins d'alcool. C'est aussi simple que ça, ma personne. Parce qu'en général, quand tu bois beaucoup d'alcool, après, tu as la gueule de bois, ils te font en général 2 ou 3 jours pour pouvoir récupérer toute la gueule de bois. Et le temps que tu perds, c'est un temps qui ne reviendra pas. Plus tu perds du temps, plus tu t'éloignes de tes objectifs. Quatrième astuce, ma personne. Se reposer. Oui, ma personne. Le corps humain, ce n'est pas une machine. On a aussi besoin de se reposer. Parce que comme je l'ai dit précédemment, le temps de repos fait partir du temps de travail. Donc, quand tu décides de te reposer, ça te permet de recharger les batteries, you know. Donc, en capitule, si jamais tu veux avoir plus d'énergie, il faut 1. Manger plus sainement. 2. Prendre le temps de se reposer. 3. Consommer moins d'alcool. Et 4. Pratiquer une activité sportive régulière. Bon, ma personne. Parlons des routines. William Djamain explique tantôt dans son livre que une routine, c'est quelque chose que tu fais régulièrement à la même heure. C'est quoi l'avantage d'avoir une routine? Une routine te permet de faire des choses de manière automatique sans plus te poser des questions parce que plus tu réfléchis sur une tâche que tu as à faire, moins tu as envie de le faire. Donc, voilà pourquoi il est important de développer une certaine routine. Moi, par exemple, ma routine du matin, c'est quand je me lève, je fais mon lit. Ensuite, je bois un verre de jus de fruits parce que le matin, très souvent, j'ai soif. Et honnêtement, le matin, l'eau, c'est parce qu'il y a de plus agréable. Mais je t'avoue que boire de l'eau, c'est mieux. Ensuite, je lis. Après, je fais la publication Facebook. Comme d'habitude, tous les matins sur la page Facebook pour ceux qui me suivent. Et si jamais, je n'ai pas encore abonné à notre page Facebook, je te conseille vivement de le faire. Je te laisse le lien en description parce que tous les matins, tu passes à côté d'une richesse énorme. Et une fois que j'ai fait tout ça, je suis prêt pour aller, pour attaquer ma journée de travail. Donc, William, je te conseille d'avoir une routine le matin et une routine le soir. Quelle est l'heure idéale pour travailler? Tu sais, il a été mené beaucoup d'études scientifiques pour essayer de trouver l'heure à laquelle les humains sont les plus performants. Honnêtement, moi, je m'en fous un peu de ces recherches-là. Moi, je pense que chacun doit pouvoir connaître son horloge biologique. Tu sais, il y en a qui sont plus efficaces le matin au réveil, d'autres sont plus efficaces la nuit ou alors d'autres même sont en coût et sont efficaces la nuit et d'autres fois c'est en journée et encore d'autres fois c'est la nuit. Donc, c'est à toi de pouvoir identifier à quel moment tu es le plus efficace et justement aux heures où tu es le plus efficace c'est à ces heures-là que tu vas faire les choses qui sont les plus importantes les 20% qui te rapportent 80% des résultats que tu vas obtenir à la personne. Et puis, pendant les moments de la journée où tu sens que c'est la baisse de régime et bien tu fais les choses que tu fais par plaisir les choses qui te demandent le moins d'énergie possible. Moi, par exemple, je suis en ce moment très efficace le matin quand je me réveille je lis je révise mes leçons et je fais la publication et du coup quand je suis fatigué quand je suis moins productif notamment après avoir mangé ce que je fais c'est que je réponds aux messages que vous m'envoyez quotidiennement parce que ça je le fais avec plaisir du coup je ne le vois pas comme une tâche assez difficile et ça me prend moins d'énergie Parlons maintenant de la méthode du salami Le salami si tu veux à ma personne c'est un style de saucisson Le saucisson a cette particularité c'est que c'est très salé Comment est-ce qu'on mange un saucisson ? En plusieurs fois Et soit dit en passant Si tu veux manger un saucisson en tâche une fois c'est pratiquement impossible parce que déjà le goût ça devient écœurant et pire encore tu t'exposes à des risques d'hypertension artérielle parce que soit dit en passant le sel est un facteur d'élévation de la tension de ma personne Pourquoi est-ce qu'il parle de la méthode du salami ? Ceci en ce sens où lorsque tu sens que tu as une tâche énorme à accomplir la manière la plus pertinente d'accomplir cette tâche c'est de la fragmenter en plusieurs étapes si par exemple tu as un exposé que tu dois rendre à l'école c'est très souvent les exposés on a en moyenne 6 à 7 heures de travail à faire dessus ce que tu pourrais faire c'est de répartir les 7 heures de travail sur 7 jours pour que chaque jour tu travailles une heure dessus parce que quand tu répartis le travail comme ça sur une heure chaque jour et bien tu sais que quand tu travailles une heure et bien tu seras performant pendant 7 heures alors que si tu décides de faire les 7 heures en une fois ce qui va se passer et bien c'est que tu vas bâcler le travail alors que si tu fais une heure une heure une heure ça sera une heure où tu seras vraiment performant donc voilà ma personne ainsi s'achève cette vidéo j'espère que ce résumé t'aura été utile et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes au sortie de cette vidéo c'est bien la chose suivante si tu veux accomplir de grandes choses dans la vie il va falloir que tu prennes le temps d'être bien organisé parce que sache que sans discipline sans planification sans organisation il sera très compliqué pour toi d'aller jusqu'au bout du chemin donc voilà ma personne ainsi s'achève cette vidéo et je donne rendez-vous à notre prochaine vidéo on la track et d'abord au calais sache 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 y'a no sache 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 sache